Et j'entends Fred qui est là en mode oui, est-ce qu'il y a un problème avec elle, pourquoi est-ce que vous la regardez comme ça, pourquoi... Genre, j'étais juste là en mode, what is happening, what is happening guys What's up guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un tout nouveau weekly vlog, nous sommes le samedi 27 août Et là il est presque 9h, pour tout vous dire je me suis réveillée vers 7h30, je devais rafraîcher mes boucles, je me suis douchée Je voulais vraiment prendre tout mon temps, je ne voulais pas être dans le rush, donc je me suis réveillée quand même très très tôt Et aujourd'hui j'ai un meet and greet avec Connect Toi, donc je pense que c'est le premier meet and greet depuis le confinement Genre il y en avait beaucoup avant le confinement, mais là après le confinement je pense que c'est le premier Et je sais qu'il y aura Colin, il y aura Aurélien, il y aura Adam, etc, il y aura UV Cooks Donc I'm just so excited about it, de retrouver ces gens avec qui je m'entends hyper bien, etc Et le meet and greet commence à 10h30, mais je voulais y arriver un peu tôt Parce que j'ai envie de faire une petite vidéo de mon art, vous le savez très bien, c'est d'ailleurs Je me donne à fond pour les reels aussi à Instagram, like I really like it, parce que de base les vidéos c'est ce que j'aime faire Donc les reels, I really like it, et je voulais vraiment faire le reel de mon art Et aujourd'hui parce que là on a quand même les accessoires dorés que je viens d'acheter Le haut que je viens d'acheter et mon pantalon vert que je vous ai montré la semaine dernière Et je veux aussi mettre mes nouvelles boxkets aujourd'hui Donc, yeah, let's do this Et par contre je sais pas du tout les boucles d'oreilles je vais y mettre Mais puisque la chaîne est quand même assez imposante, je me dis que je vais mettre des petites boucles d'oreilles Ok, nothing extra So, yeah, let's do this guys J'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine avec moi Because I'm ready and let's make the most out of it Ok guys, je sais que ça ne se voit pas, but I'm ready Mon pantalon est là, it looks really good Now let's do this, let's go Parce que je dois faire mon reel Donc yeah Merci Merci Yovie Il n'y a pas de jus, ça c'est les meures Ah ça c'est les diures Ouais, les réservées Tout ce qui est chocolat c'est la fraîte, l'étéralement Alors j'ai pas mis les carottes comme tu m'avais demandé Merci beaucoup Yovie, il look so good, t'as l'heure que je pourrai manger ça Bye bye, bisous Mais t'as pas à toi, non ? Oui, pas Allez Bye bye Love you, I'll miss you Bye bye Qu'est-ce que tu me dis ? J'ai mes délivres ce matin Ouais, j'imagine C'était du matin, je me suis... Est-ce qu'on peut juste prendre le moment pour apprécier comment Yovie est beau gosse là ? C'est ça, regarde l'outfit, les gars, c'est génial Ouais, j'aime Pour être honnête, j'ai tellement hongrie, parce que je n'ai pas eu d'autres produits pour moi Ouais, j'ai tellement hongrie Quand tu travailles dans la nourriture, tu repars ça Ouais, mais en vrai ce matin, j'ai expliqué ça à Fred, je ne sais pas si ça fait sens Genre j'ai pas plus de petites idées, genre mon vent gronît, j'ai faim Mais j'ai pas envie de manger, ça fait sens Genre je sais pas, j'ai la flemme de manger, je crois Tu as fait combien de cupcakes, Yovie, entre nous ? 360 cupcakes Oh my god Et tout ça à cause de moi, qui a pris une commande, et du coup, c'est parti en vrai Ouais, ouais, ouais Wow, it's so pretty ! Je sens déjà que les influenceurs ont fait des photos ici Ouais, c'est sûr Alors que moi j'ai fait des photos à l'extérieur dans le soleil, because like, some kisses is giving It's so pretty, like, yeah Wow C'est dommage que Fred n'est pas là, parce que j'aurais aimé faire ma vidéo outfit un été jeune Mais j'ai fait ça C'est ça, il me dit, ouais, Fred vient, alors je me dis non, t'as dit non plus one J'ai pas prévu que Fred vient, il a ces trucs à faire, tu vois Exactement, exactement Je pense que là, j'ai le temps de montrer mon outfit Wait a minute Je m'entends mon outfit Vous avez besoin d'aide pour m'emmener un truc, tu veux que je ramène un platé avec toi ? C'est pas correct Salut, ça va ? Non, non, rien, elle est là Je me rappelle parce qu'il y a chouette, il y a chouette, il y a chez Léa, aujourd'hui j'ai ça Léa, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, oui C'était cool, j'ai même fait un petit wheel C'est n'est pas mon kiff, c'est les wheels J'adore les wheels, je ne sais pas ce qu'il y a, mais c'est mon kiff J'ai mis un wheel, j'ai réalisé, il ne faut pas tout mettre une musique C'était cool Tu as fait un wheel sans musique ? Sans musique Mais je n'édite pas sur Instagram, to be honest Tu ne mets pas sur Instagram ? Non, je n'édite pas, je fais ma vidéo ensuite, j'uploade Parce que même TikTok, j'ai vraiment du mal à comprendre comment le logiciel, comme si le montage fonctionne Je ne vais pas liker, comme si je préfère mon logiciel bien compliqué que j'ai eu le truc là Je me connais, je n'ai pas de photo de la vidéo, tu vois Ma seule application, je pense que c'est l'amour, c'est Filmora Oui, j'utilisais Filmora dans mes débuts, tu sais À l'époque Et j'utilisais ça avec le watermark tout dessus J'ai fait un petit spongebis, je m'aurais dit un watermark, j'avais un budget Non mais moi au tout début, tu vois, tu n'as pas de budget, je n'avais même pas de caméra Comme si je te parle de mes premières vidéos, là, gros, t'as mon film oral Oh, by the way, we are here, it's so pretty, il y a beaucoup de plantes, etc. Very nice, very nice C'est beaucoup plus beau que l'ancien bureau Tu sais, c'est l'ancienne ? It's really nice, very cute Par contre, je stresse parce que je sais qu'il y aura beaucoup de gens, donc my anxiety Et en plus, connaissant Adosh, elle va peut-être nous dire, ouais, présentez-vous devant tout le monde Je ne suis pas prête pour ça, je ne suis clairement pas prête pour ça But yeah Comme je le disais, my outfit is cute Du moment que mon outfit est cute, je peux conquérir le monde My outfit is cute, mine is all done, je peux conquérir le monde, I'm alright John vient de rêver, John est là, Yobi est là Aurélien est là Oh, salut Et ça c'est un autre vlog, donc on va te voir dans deux vlogs Alors ça c'est le vlog Et ma outfit looks good Yeah, your outfit looks cute Mon outfit looks gooder, not better, but gooder Caché photo, eh, je savais ça J'aurais bien fait un reel, like, this is my thing En vrai, genre, en même temps je déteste le fait qu'Instagram essaie de devenir TikTok Mais en même temps, I love reels, parce que les vidéos, that's my thing Ouais, non, mais les vidéos, that's my thing En vrai, j'ai l'impression que je suis plus douée pour vidéos que photos I don't know if it makes sense, but yeah J'ai l'impression que j'arrive à dégager des émotions avec une vidéo Parfois c'est moi avec une photo Genre une photo, tu vois, c'est pour faire joli Mais une vidéo, tu transmets des émotions, tu transmets un truc, un vibe Qu'est-ce qu'il s'appelle Linde, il y a là qui fait ces photos, regarde les besoins Je suis trop stressée, genre même de devoir me présenter Et j'ai l'impression que quand je vais me présenter, je vais oublier qui je suis Hello Qu'est-ce que c'est juste... J'ai pas habitué de moi Oh, that's such a lie J'étais en train de regarder des vidéos de studio qui sait ça Il parlait de ça, tu vois Et ça m'a envoyé dans un pouf, j'ai tout mémorilé, quoi On était si du calme J'ai l'impression qu'on a vieilli, non ? Non, non, on a pas vieilli Je veux dire, non J'étais dans la liste d'invitées, j'étais comme, oh yeah, Johnny's coming Littéralement, social anxiety, type J'ai checké la liste des gens qui m'aiment Et je me suis dit, ok, y'a ça, 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 ça Je dis, je connais, je connais, je connais, je connais, ok, ok En fait, moi je me suis dit, ok, si je connais 5 personnes, je suis all right Je suis dit, ok, je connais 5 personnes, il est ok, je peux venir J'ai juste fait que courir à vieille Encore une fois, je suis venu Encore une fois, je suis venu Oh Fred, il a pu regarder House of Dragon finalement Il n'y a pas encore commencé, mais par contre, il me parle de ça Chaque fois, il me dit, ouais, John, il me parle de ça et tout On va regarder ensemble Et là, il me dit, ouais, John, il me parle de ça, je te parle de ça Je me suis dit, oh my god Je vais regarder, mais pas toute la... En fait, tu vois, je suis très sensible, like, in raves et stuff Ouais, je suis marée sensible, j'avais pas regardé Même en film, genre, j'ai du mal Là, ça va, pour le moins Ça va, il y a surtout inceste, j'imagine Oui, enfin, l'éthagorien, c'est inceste Mais, violence, du sang, tout ça Non, ça, ça va, like, I'm okay with this Non, non, même moi En fait, c'est des meubles d'éthagorien, ça, je pense C'est vraiment cool, c'est sûr que vous pouvez les rire Je connais Toujours de préférer par l'arbre Toujours de préférer de bain de commerce Dans un vlog, j'étais en mode fangule devant un pub de 361 là Ouais, je crois que j'étais pour lui Et là, j'étais genre, regarde, c'est John, John, John En même temps, je vois ta tête, tu les joues à Bagatelle, like Oui Franchement, cet endroit hyper stylé Même les toilettes sont Oh, he's giving Bah tiens, je suis un peu anxieuse, je suis en train de transpirer Donc je suis venue au toilette pour faire pipi Et pour mettre du dégo So let's do it Textbook says X, Y, Z You haven't lived it, you haven't breathed it, you haven't been through this thing So yeah, basically my point is that it feels really good for me to be in this space today with so many other entrepreneurs The uncertainty of maintaining big decisions and living with the consequences And make no mistake, entrepreneurship is not for sissy, Sam I wanted to ask you guys another question and thank you for sharing What would you like in the future and if you want to have your future active? I'm going to ask you guys I'm speaking it in French Because... Bien sûr Let's see C'est des vidéos en 2015, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ma grande story, je l'ai vu parmi eux, où j'ai quand même connu l'ambiance domestique, et pas mal d'autres problèmes, donc on sait le faire par contre, c'est les petits vidéos, c'est l'outil justement, je ne connaissais pas qu'il a commencé l'outil il y a longtemps, mais c'est des vidéos de moi, train de marcher, des vidéos de moi, voilà, juste mon quotidien, et ensuite Instagram est devenu, etc, et petit à petit, il y a cette plateforme qui s'est créée, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Instagram ou tous les réseaux sociaux, c'est très esthétique, et moi je n'ai pas grandi dans une super maison, etc, mais le contenu était là, la passion, il était là, et c'est ce qui me plaisait à ce moment-là, donc petit à petit, j'ai continué à grandir, j'ai réussi à avoir le travail grâce à mon vidéo YouTube, donc c'est comme ça pour ma promocée, genre directe digitale, marmue, et j'ai commencé à travailler dans la plus grande boîte de presse, Stéphanie Boris, où j'ai profilé un peu mon travail, où j'ai profilé le fait d'apprendre à faire des vidéos, etc, j'ai eu la chance de travailler avec John, donc on a fait pas mal de choses, et les plateformes ont continué à grandir, j'ai eu mon premier apportement, et c'est un peu comme ça que tout ça s'est créé, mais il y a quand même beaucoup de difficultés, je ne sais pas du tout, ils sont en canouille, mais moi je désormais j'ai une noire et un doux, dans ce côté un doux, on ne se voit pas forcément, et à cette plateforme, il y a beaucoup de mots qui n'ont pas voulu le travail avec moi, beaucoup de mots qui ont dit des choses plaisantes, beaucoup de mots qui ont montré que, I'm not worth it, alors que non, et j'ai souvent, voilà, on m'a souvent critiqué sur les réseaux, je devais tout le temps être pourfaite dans tout ce que je faisais, tout le temps être pourfaite dans mon contenu, j'avais pas le droit à l'erreur pour faire deux personnes en ligne, which is fine for you, like. Mais voilà, moi j'avais vraiment pas le droit à l'erreur, tout ce que je devais faire, je devais être pourfaite pour montrer que j'avais ma place ici, que je devais être ici, et je pense que c'était dans le bon, vu que j'ai déjà aussi des menaces de gueule, des menaces de mort, it was really hard, je suis déjà partie à ça, il y a eu plusieurs fois, plusieurs personnes se moquaient de moi pour ça, mais le behind, c'est un petit peu, j'ai reçu des menaces de viol, et pas mal de choses, et à l'époque où je devais être toute seule dans la parole, so it was not that easy, mais... Enfin voilà, je sais juste de m'améliorer à chaque fois, et j'espère que me voir travailler avec de grands mots, moque, it was not that easy, il y a un long travail derrière, il y a beaucoup d'investissements dans les équipements, etc., parce que je pense que tout le monde le sait que moi, je suis à fond niveau qualité, et j'espère que ça m'a ouvré la voix de Black Content Creators, parce que comme vous le voyez, on n'est pas dans le gros ciel, il n'y a pas toujours, donc j'espère que ça montre au moque que we are wealthy, et que c'est bien aussi de prendre des Black Content Creators pour des campagnes, en ligne, pour des billboards, etc., j'espère juste que ça ouvre la voix à plus de créateurs comme moi, et même des créateurs qui justement ne viennent pas d'un milieu hyper riche, etc., donc tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai bâti, et j'espère que ça inspire d'autres gens à bâtir tout ça, et à réussir dans ces domaines-là, on ne voit pas forcément. Applaudissements Et après la grossesse, ça commence ? Puis je suis contacté Dr. Marley, pour rejoindre une petite équipe, collaborer, faire d'autres vidéos, je me suis dit, ok, why not, let's go back into this world. Je continue, après ça, je commande des études dans le milieu, donc je fais des études en Marley, première production culturelle, et c'est vraiment pendant mes études que je regardais ce que j'ai fait, oh, j'ai fait digital, donc je vais en ligne, et je vais en produire sur YouTube, et je vais en produire. Tu vas nous faire une présentation de ta salle préférée ? Tcha 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 ! Quand tu trouves-vous que tu le sais ? Wow, franchement, c'est hyper beau. Je l'aime, c'est Daphne Jolons, qui est splendide, splendide. C'est Gaia, c'est celui qui fait ça ? Je crois que c'est Daphne. Daphne. Wow. Attendez-vous, vous pouvez les rejoindre, vous pouvez faire des photos. Oh, bon. Et moi aussi, j'aurais dû ramener mon trépied, oh c'est dumb, j'ai pas ramener mon trépied pour faire des photos On va prendre la vie, on va dans la prochaine vlog Bah il se commence, oh my god, like Aurélien franchement It was really really nice C'est Elle, l'affluenceuse En fait j'ai pas l'étoyer dans le vlog donc c'est Elle C'est elle, la fameuse influenceuse, gentille C'est elle, la fameuse influenceuse Ouais, we need a painting Ravines Aurélien fait plus de Ravines Sainte-moi de plus de Ravines Ravines Aurélien fait beaucoup de pings Par contre, Ravina, j'ai besoin d'un coup de danse hein, parce que je ne sais pas comment danse Je suis vraiment nulle Hop, je sais danser par Ragnar, c'est la seule danse que je sais danser Hey guys Devant les plus petites personnes J'ai fait 4 ans de Barat Nadiem Tu t'apprends ? Tu t'apprends ? Tu t'apprends ? Tu t'apprends ? Zodino avec une grande influenceuse, Coralie Makuna Mais j'ai une question pour Mme Coralie Qui métier ou en vivre avec un grand ? Bon, est-ce que vous voulez vers la place, s'il vous plaît ? Hey, bonheur Oh, c'est bon Mais j'ai une question Oh, c'est bon Je suis tellement fatiguée Oh c'est toi Hi En fait tu dois regarder ça au lieu de regarder ça Tu dois regarder ça Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu es très bien Demain ? Demain Quelle heure ? 16h Ok, qu'est-ce qu'il y a ? Faites-moi éviter Easy Marie, nice Guys, we are invited by Adam tomorrow Demain, looks horrible So fancy Moi je venais là juste pour le truc là Je n'ai pas qu'il y avait d'off the party demain Oh That's nice, that's nice Vous voyez ça, Marie, on dort au banal and court To be honest Like, I'm just working, working, working Non mais nous vons, on va tout Ouais, oh yeah T'as pensé Non, guys Je pensais que ça allait être Kylian To be honest C'était vraiment cool To be honest C'était vraiment cool C'était vraiment cool C'était vraiment cool C'est vrai De boisson De boisson Alouda Matata Allez, bye Je m'appelle Mamadou Je me disais Ça va te reste à l'amour de mineuse Je m'appelle 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 Caroline Coralie Je m'appelle Je m'appelle Elle est petit peu Mais ils restent petit Mais l'inglien est petit peu Qu'est-ce que vous faites? Allez Bye Je m'appelle J'espère que je passe d'un vlog Cette semaine Mami Elle me compte Elle me compte Je m'appelle Sinon lui Il a failli me faire pleurer aujourd'hui Dans son speech Il a dit qu'il a commencé la vidéo Il a commencé à tourner moi On commence la vidéo Avec qu'à cause Coralie Je me demande si c'est une autre histoire Non Non, c'est la personne qui m'inspire à moi, qui me donne ma confiance à moi et je dis non. Il y a ça sans Djimoun, fais ce qu'il faut. Je vais te plier. Notre conversation encore quand elle était nice. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et là Djimoun peut dire, j'ai une bro zone. Ils n'ont pas de problème, ils vont dire, ah, j'ai un bro zone. Non mais vraiment, c'est très bien de trouver d'autres content creators. Marie, c'est très bien. Marie, c'est vrai que tu l'entends. Et c'est mon premier meet-and-greet. Oui, j'étais chanteuse. Moi aussi, j'avais hyper peur, j'ai revendé à l'islam, j'avais hyper peur. Je pensais que ça allait être pire parce que, je me suis genre retrouvée dans le meet-and-greet où il y avait des gens un peu méchants, etc. Mais c'était cool. Non mais bon, je suis agréable à l'impression qu'il n'y a pas eu de commentaire, what the fuck, etc. Enfin, pas de haine. C'est une autre histoire, on va parler de ça plus tard. Mais sinon, tout le monde était... Ben non, bien, on s'est dit, everybody was fine, I was not expecting this. Franchement, je suis venue en mode de barricade en vrai. Mais finalement, il était nice, it was really nice. Et on est là, petit tour, non ? Ça, je n'ai pas eu le temps de la Zerba Boy. Je n'ai pas eu le temps de la Zerba Boy. Je n'ai pas eu le temps de moi. Je n'ai pas eu le temps de moi. Je n'ai pas eu le temps de moi. Thomas, je suis Tati Coralie. Tati Coralie. Je suis Tati Coralie. So nice. So, so nice. Là, je pense que c'était bien. More to come. Mais en fait, I was not expecting this. Et en même temps, ça m'a... Je sais, c'est un peu ups and downs, comme si on était dans Migraine. Et comme si... Ah, c'est un sexy workshop. Là, ça fait... John, c'est là. John a commencé à faire ça. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Johnny Moor dans une vidéo. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. En vrai, attends, tu as vu le truc que j'ai fait là? C'est un peu espagnol. J'ai besoin d'une version, je n'ai pas fait ça. Mais la version où le mec n'a pas vu. Parce que j'ai envie de duettre. Mais comme si on va être bad bitch. Allez. Deal. I can't do that. I can't do that. I can't do that. Pour tout, c'est pas y a salir comme une prima. J'ai appelé ma prima. Oui. J'ai appelé ma prima. Ok, et Rabinova m'a appris à danser bientôt. Get ready guys. My tiktok game. Qu'est-ce qu'on est censé faire dans la vidéo? Tu dirais ça? Je ne suis pas captée. Je vais mettre ma caméra. Ok guys, let's socialize. Let's socialize. Fred va manger un cupcake et voilà les cupcakes qu'on a commandé ce matin avec Yovi Cooks. Donc voilà. It looks really nice. It looks really good. Et je ne sais pas du tout qui les cupcakes. J'ai mangé tout à l'heure. Peut-être un red velvet ou ça. It looks really really good. Donc yeah. Hey guys. Donc là, je viens tout juste de vous montrer les cupcakes de Yovi Cooks. Donc il y avait deux boîtes de cupcakes ce matin tout simplement parce qu'une boîte était pour le chien Bernie. The meet and greet was nice. J'en ai vraiment meet and greet etc. Wait a minute. Donc yes, it was really nice. Je pense que vous l'avez vu dans le vlog de la semaine dernière, que j'avais beaucoup d'appréhension parce que dans les précédents meet and greet, bon j'ai quand même rencontré des influenceurs qui étaient très méchants avec moi, c'était assez moqué de moi, c'était un... Voilà, on dit des choses qu'il ne fallait pas, on... Voilà, vous avez pu le voir, j'ai même raconté une petite story term la dernière fois. Mais finalement, il y avait beaucoup de gens sympas dans ce meet and greet, ça s'est très bien passé. J'ai même rencontré de nouvelles personnes. Pour tout vous dire, il y a deux influenceuses avec qui j'ai l'impression que je n'ai jamais vraiment accroché. Ma caméra est un peu de travers. Wait a minute. Ok, this is much better. Mais voilà, il y a quand même deux influenceuses avec qui j'ai l'impression que je n'ai jamais vraiment accroché. Et je pense qu'aujourd'hui, ce meet and greet nous a un peu rapproché. Parce que c'était quand même un meet and greet assez spécial où on parlait un peu de tout ce qui est entrepreneurship, etc. Mais on a aussi parlé des difficultés d'être un content creator en ligne. Et donc Adosh m'a fait intervenir. Donc c'est justement là que j'ai commencé à parler, etc. Et c'est justement là que j'ai quand même raconté un peu mon parcours brièvement. Et les difficultés qui viennent avec, les difficultés de quand même être un black content creator. Je parle souvent de ça parce que it's important to talk about it. Parce que j'ai l'impression, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai l'impression qu'on voit la situation en Amérique. Et on se dit ok, c'est en Amérique. Alors que pas du tout, c'est partout. Genre c'est discrimination, etc. C'est partout. Et il y a vraiment des gens privilégiés. Il y a des gens qui subissent des discriminations. C'est partout. C'est pas qu'en Amérique. Donc je trouve ça important d'en parler, d'en parler ouvertement. Et j'ai trouvé ça libérateur d'en parler devant d'autres content creator. Et justement, I was the only black female content creator de ce meet and greet. J'espère un jour voir plus de femmes noires dans ces meet and greet, etc. Qui sont comme moi en train de réussir dans ce domaine. Bon, vous le savez très bien que je souffre d'anxiété, etc. Après mon speech, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à... j'arrivais à peine à respirer. Je suis sortie à l'extérieur. Et Sherman m'a vu. Donc heureusement que Sherman m'a vu. Because I was really not ok. Il est venu m'aider. Il est venu me rassurer. Il m'a donné de l'eau, etc. Il m'a aidé à me calmer. Franchement Sherman, si je regarde ça, coeur sur toi. Mais voilà, on va juste dire que j'ai enregistré quelques séquences. Et la raison pour laquelle j'ai enregistré ces séquences, c'est juste pour vous montrer que je suis consciente que je souffre d'anxiété. Je suis consciente que j'ai peur de parler devant les gens, etc. Parce que croyez-moi, parler devant une caméra et parler devant un public, c'est totalement différent. Mais si je dois le faire, je vais le faire. Je suis toujours dans le petit coup. Je vais repousser mes limites et me donner à fond. C'est ça en vrai, affronter ses peurs, jusqu'à que ça devienne ok en vrai. Donc je l'ai quand même fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui souffrent peut-être d'anxiété aussi. Ne laissez pas votre anxiété vous contrôler. Ne laissez pas votre anxiété vous dire qui vous êtes ou qu'est-ce que vous devez faire ou que vous ne devez pas faire. Il n'y a pas de limites. Just do it. Lancez-vous. Prenez le risque. And it will be ok. Trust me, it will be ok. Moi j'aimerais bien travailler dessus parce que j'aimerais bien plutôt peut-être faire des workshops etc. Il faut vraiment que je m'améliore par rapport au fait de parler devant un public et tout. Donc voilà. Mais en tout cas je pense que j'ai... Je pense que dans l'ensemble, même si j'étais en train de trembler, même si je parlais hyper vite parce que je stressais. Je pense que dans l'ensemble j'ai très bien parlé et j'ai quand même dit pas mal de choses que j'avais sur le coeur. Donc voilà. Je pense que c'est surtout la fin de mon speech qui m'a beaucoup inspiré. C'était de dire... En vrai quand je fais des vidéos etc. Bien sûr je vais toucher tout le monde. Bien sûr que si j'inspire des gens, that's it, that's fine. Mais je vais voir qu'elle ne fait qu'une partie de moi. Elle est là et elle veut inspirer quand même la communauté noire à se dire que you can do it too. Again, j'espère vraiment voir beaucoup plus de black content creators. Quand j'ai parlé il y a une influenceuse qui est intervenue. And she was really nice, elle a très bien parlé. Elle disait justement que de nos jours justement, le truc c'est ça. C'est d'inclure un maximum de gens. C'est d'inclure tous les types de peau, tous les types de personnes, tous les types de morphologie. And that's so true. Mais croyez moi qu'à dit Maurice il y a des mocs qui n'ont toujours pas capté ça. Et qu'il y a des mocs qui vont toujours privilégier certaines couleurs de peau, certaines origines et certaines religions. Ça existe toujours. Donc voilà. Et j'ai vraiment l'impression, en vrai je suis rentrée à la maison en me disant qu'aujourd'hui je me suis un peu sûre passée. Parce que j'ai quand même affronté ma peur. Donc, I was proud of me for that. Malgré tout ça, les tremblements et tout, l'anxiété. Genre, at the end of the day it was worth it. You know, it was worth it. Et je ne regrette pas du tout d'avoir... Voilà quand on m'a dit, vas-y Coralie va parler. Bah je me suis levée tout de suite et je me suis dit ok, I will do it. Et voilà, voilà. I'm just so happy guys. Et là je vais juste faire mon montage. Donc, oh my god, this is so dirty. Genre vraiment, à chaque fois, il y a tous mes équipements. Je vois juste tous mes équipements, même mon iPhone, etc. Genre, tu vois, les écrans sont dégueulasses tout simplement. Parce que, I don't know, j'ai l'impression que j'ai les mêmes boîtes à chaque fois. Enfin bref, never mind. En vrai, quand j'étais à Connectoire... I don't want to fucking cry. Mais en vrai, en étant à Connectoire et en parlant un peu de mon parcours et des difficultés que j'ai vécues jusqu'à présent. Genre, c'est dans ces moments-là que je réalise tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent. And it's just insane. Like I'm fat bitch. Genre, c'est juste un truc de malade, c'est juste un truc de malade et more to come. Je le sens au fond de moi qu'il y a tellement de choses que je veux accomplir, qu'il y a tellement de choses que je veux faire. And I'm ready for it. Je sais que ce sera pas facile, but I'm definitely ready for it. You know what I mean? Donc... Voilà, restez connectés les gars. Beaucoup de projets, beaucoup de choses going on. Je dis toujours ça, but that's true. I'm so grateful to have you guys. Et franchement, j'ai passé une super journée aujourd'hui. Je m'attendais clairement pas à ça. Bonjour les gens, nous sommes dimanche matin. Et je suis tellement énervée. J'ai passé ma soirée hier à faire mon montage jusqu'à 4h30 du matin environ. Pour réaliser que ce matin la vidéo n'a pas export. Et pour une raison que j'ignore, je n'arrive pas à export ma vidéo. Donc ma vidéo ne sera pas en ligne ce soir. Alors que j'ai fait pas exprès de travailler toute la nuit pour que ma vidéo soit en ligne ce soir. Donc bad sucks. J'essaie vraiment de voir où est le problème, de régler le problème. Je n'ai jamais eu ce genre de problème sur Adobe Premiere auparavant. Mais là, il y a juste un truc qui cloche et à un moment donné, quand ça exporte la vidéo, ça bloque. Je ne sais pas si c'est mon roddisc qui devient vieux. Peut-être que je devrais acheter un roddisc à Bagatella. Non, on n'achète pas maintenant. Pourquoi ? J'espère que tu prêtes mon roddisc avant, si c'est bon. Ton roddisc est combien? Ah t'es bien. Ah t'es bien. Ah ou t'es bien. Ouais mais genre j'ai pas pensé à ça. C'est à la maison. Ouais. Et franchement je suis vénéa aujourd'hui. Vraiment je me suis levé du mauvais pied là. Parce que ce matin en réveillon je me suis dit ok. Trop cool, je vais mettre ma vidéo en lit. Le soir en rentrant. Elle sera en lit. Et je réalise que la vidéo n'a même pas exporte. Qu'il y a un problème quelque part, qu'il y a un bug quelque part. Mais je ne trouve pas le problème. Je ne peux pas trouver ça. Et ça auparavant. Enfin bref, tout cela faisait que dans pas longtemps j'arrivais plus l'eau. Et j'essaie toujours de trouver où est le problème pour... Pourquoi la vidéo n'avait pas exporte. Je ne sais pas. Mais bref je lui ai fait un test. Je lui ai vraiment fait un test parce que je veux partir à prise à Rodrigue. Je ne veux pas être énervée comme je le suis là. Je sais que la sauce ouvra pas mais croyez-moi à l'intérieur de moi là. Je suis piste. Que genre il y a un problème avec ma vidéo. Je ne sais même pas quel problème. Je ne sais pas. Et j'ai passé tout mon temps à faire mon montage. Et ça me dégoûte. Vraiment. Ça me dégoûte. Depuis ce matin je n'ai même pas mangé. Je n'ai pas faim. Vraiment ça me dégoûte. Et là je vais partir prendre des photos des gens là. Ils vont voir ma tête en mode... Je n'ai pas dégoûte. Je suis piste. Et en plus ce matin j'étais juste over-thinking. Et vous vous souvenez qu'hier j'ai dit que voilà l'événement s'est bien passé. Il n'y a pas de kuba etc. Mais je pense qu'il y a eu un kuba. Je racontais ça à Fred ce matin. Je pense qu'il y a eu un kuba. Mais du seul moment j'ai été hyper conne et je n'ai pas vu que c'était une pique. Mais je pense qu'il y a eu un pique pendant l'événement. C'est bien, tu sais. C'est bien. Je suis habite à ça. C'est bien. Donc là mon super plan c'est que je suis en train de vider mon MacBook. Vraiment je balance tout sur mon hot disque. C'est pas ça. Je sais que c'est pas ça le problème mais... Let's try. Essayons. Ouais let's try. Tu vas attendre les 3 minutes. Ouais je vais attendre. J'ai même pas envie d'aller là. Ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Je veux juste mettre ma vidéo en lit. En plus ce vlog là est hyper bien. Genre c'est un vlog hyper... Ah non non tu sais ce qu'il y a. C'est juste un vlog. J'ai juste zoom un peu. J'ai l'impression que c'est pas. C'est zoom. That's better. Mais voilà je disais que le vlog est hyper beau en soi. Parce que c'est un vlog... Toujours trip la Playa, coucher de soleil. Il y a beaucoup de pizza. Like I really like the vibe of this vlog. La semaine dernière c'était une bonne semaine quand on y pense. En gros j'ai travaillé jusqu'à 4h30 du mat pour rien. Et j'ai dû me réveiller tôt parce que je travaille. Get ready. Tant que ma vidéo ne sera pas expo. J'ai une pleine. Un peu de joli. Like vraiment. J'ai juste pas envie de repasser une nuit blanche ce soir. A refaire ce montage sur mon iMac. Alors que demain je dois travailler. Demain j'ai un tournage. J'ai dû vous dire. J'ai dû vous dire. J'ai dû vous dire. Il fait des montages de clips c'est assez. Y'alloui bonjour. Bonjour Monsieur Joël Capillaire comment ça va ? C'est mon, il y a de même. Ça va. En fait j'ai rencontré un problème avec mon premier pro. J'ai dit. Laisse-moi s'écroule toi. J'ai pas connaitre des erreurs à échouler. Dis moi. En fait j'ai fait une vidéo assez lourde. Et 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 en fait. Des piliers j'ai fait exporter un vlog. Genre même à travers un media encoder etc. Ah chien j'ai pas de connexion. Les frites. Ouais. Il est carrément comment dire. Il est pas positive. Ouais il est pas positive. Il est carrément d'application là. Comment j'ai dit ça ? Il arrête de fonctionner carrément. Mais j'ai fait force quitte. Il est pas responné du tout. Il est pas responné du tout en fait. Est-ce qu'il y a un moment d'autre projet. Tu n'as pas d'ailleurs ? Pas du tout. En fait il y a une vlog. Pendant l'année apporte mon séquence. Et mon adjustment l'année. Genre comme si. Genre tu vois. Juste pour corriger la couleur un peu. Pendant l'année qui est lourd justement. C'est un clé. Tu ne sais que tu es au cash ? Ouais mon clé. Oui mon clé est au cash. Ouais mon clé est au cash aussi. Et quand tu ré-exportes. Ouais dis parfait moi aussi. C'est un autre affaire que tu as fait. Ouais. Créer une nouvelle séquence. Ouais. Récopier une nouvelle séquence et exporter les. Récopier une nouvelle séquence et exporter les. Allez je te suis en courant. Merci. Ok guys. We are done with work. Et. What a minute. On doit juste récupérer notre menu McDo. Bonjour. On est venu acheter un petit peu à manger. Because we are so hungry depuis ce matin. On n'a pas mangé. Et du coup j'ai explosé un bouton là. Ça me fait hyper mal. See. Today is a bad day. Today is a bad day. But on va essayer de finir cette journée en beauté. Parce que comme vous le savez. Adam nous a invités à faire la fête ce soir. Donc on va rejoindre Adam à Lux Grandgob. Grandgob. Pas Grandgob. On va rejoindre Adam à Lux Grandgob aujourd'hui. A 4h environ. Donc là il est 2h. On va rejoindre Adam à 4h. So let's do this. Mais en tout cas voilà. J'ai toujours pas réglé le problème avec Adobe. Pour mon montage etc. Joel m'a aidé par contre. Ce qu'il m'a dit. Kind of works. Parce que. Auparavant c'était en train de bug. Dès le début. Maintenant ça bug un peu plus au milieu. I don't know what is happening. I don't know. Et j'avais juste envie de mettre mon blog en ligne aujourd'hui. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais je vais essayer de passer un bon après-midi. Et ensuite ce soir voir what's up. Pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais là essayons de passer un bon après-midi. Sans stress. On ne va pas penser au logiciel de montage qui ne fonctionne pas. Let's just try to do this. En vrai j'ai tellement passé une bonne semaine qu'il fallait au moins avoir un jour. But shit happens. Parce que la semaine était trop cool quoi. Ce mec a hyper beaucoup de likes ce tiktok. Je le vois constamment sur mon feed. En gros. Fred va chercher une glace pour moi. Because I want an ice cream. You all know me. Ice cream makes everything better. Je suis convaincue que manger une glace là. Un Mcflurry là. Va rendre ma journée meilleure. Et là s'il n'y a pas de Mcflurry. It will be the worst day ever. Je veux un Mcflurry. Ok. I got my Mcflurry guys. La journée est officiellement pas aussi mauvaise que ça. Let's do this. Come on Mcflurry. I'm ready for this day. Oh le vlog n'est pas en ligne. Hey. Oh my god. Il y a plein de gens. Comme si les politiques sont là. Ouais. We don't care. We got our Mcflurry. Bref. Today is really a bad day. Hey guys. Il est 14h15. Et on était censé rejoindre Adam à 4h. Devant l'hôtel. Mais je pense que lui aussi il a eu en retour. Il vient de m'envoyer un message en mode Ok on se voit 4h30 finalement. Mais c'est super. Parce que de base nous aussi on est en retour. Donc ça va. Les deux côtés sont en retour. Mais voilà. J'ai surtout eu du mal à trouver ma tenue. Le thème c'est relax beachwear. Mais en même temps ça se fait à l'hôtel. Donc l'hôtel ils sont beachwear. It's not a real beachwear. You know what I mean. Donc je ne sais pas du tout. This is my outfit. I don't know if it's giving relax beachwear. Mais en tout cas it's giving bad bitch beachwear. So it's alright. Et par contre Fred sa tenue est trop bien. En plus il a mis ses petites baskets blanches et tout. C'est vraiment cool. Ça tenait vraiment bien. Donc yes. Là on va juste essayer de passer un super après midi. Surtout que comme vous le savez depuis ce matin je suis stressée. I'm not in the mood. Like I'm in a bad mood depuis ce matin. Mais là on va juste essayer de se relaxer et passer un bon moment. So let's do this. Je suis hyper froid. Adam I'm here in five minutes. Bien fausse bien fausse. Je vais mettre ici comme ça et je ne serai pas dans mon visage. Elle a copyright Lola. Je vous appelle toi. C'est vrai que vous mettez pas là. On va prendre un bois. Ça me paraît bien. Ouais ça me paraît cool. Ouais. Bonjour. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ok guys, we are done with work Et là je suis juste venue à Bagatelle rapidement m'acheter quelques eaux parce que ouais y'a toujours les soldes Parce que déjà y'a les soldes et hier j'ai réalisé que j'ai pas mal de eaux qui me vont plus donc Il y avait une vendeuse qui était vraiment méchante avec moi To be honest, j'en ai pas parlé tout simplement parce que I'm so used to it now Genre j'en ai déjà parlé dans des vlogs auparavant Ça m'arrive très souvent Que justement quand je rentre dans un magasin La vendeuse va me suivre Elle va faire comme si j'allais piquer quelque chose Ou même dans la façon de parler etc Elles vont être juste méchantes I don't know what's up Mais je pense que c'est pas la première fois que ça m'arrive Et que c'est pas la dernière fois que ça m'arrive Il y a vraiment... On va dire qu'il y a des fois Où justement ça peut partir à moi Parce que je connais mon faux caractère Je peux répondre Mais je pense que la semaine dernière I was just having a good week Et que je ne voulais pas rester focus sur quelque chose de négatif etc Soit I was just like you know what Je vais acheter mon haut And I don't fucking care Mais la semaine dernière justement J'ai vu cette vendeuse And she was really mean She was really rude Même dans sa façon de parler J'étais en train de prendre différents hauts etc Parce que du coup j'ai acheté le polo et le hola la semaine dernière Et justement j'ai pris plusieurs vêtements Parce que j'allais essayer et tout Et elle est venue me voir en mode Oui, oui, non, donne ça, donne ça, donne ça Où vous savez M'a besoin de commenter combien est là Mais voilà On va juste dire que la semaine dernière Elle a été très méchante Shivani était avec moi En vrai Shivani devrait être là Pour raconter vraiment What's up Parce que son attitude les gars Oh my god La climat elle me traitait Comme si j'allais voler quelque chose Comme si Je suis en train de prendre des vêtements Et que je n'allais pas pouvoir payer Etc Même dans sa façon de parler Elle racontait les vêtements Elle venait vérifier Etc Après des cabines Si j'étais en train de piquer un truc Et du coup il y avait d'autres Clients etc Dans le magasin Mais c'était moi le problème C'était moi qui ai suivi partout C'était moi I don't know what's up Mais j'ai juste décidé De ne pas prêter attention à ça Et là je sais pas Si j'ai fait du shopping avec Fred Donc Il y avait pas mal d'ortiques en solde Etc Et quand c'est en solde Il met déjà une robot Pas les prix Parce que du coup c'est en solde Like it's alright J'ai pris ce qui me plaît That's it Donc j'ai pris plein d'ortiques Je pense que j'avais 5 ou 6 orties Quand même Etc I don't remember Et j'ai vu La fameuse vendeuse Qui était là Et elle me suivait du record Elle est venue à nouveau Elle m'a regardé comme ça Voilà Du coup elle l'oeil comme ça Elle me surveillait Et à un moment donné Il y a une cliente Qui lui a demandé quelque chose Et limite elle a couru Pour partir à faire Ce que la cliente lui a demandé Pour ensuite revenir à côté de moi Du coup Fred a remonqué There's something weird going on You know Et là je dis à Fred Que voilà La semaine dernière Je suis venue acheter mes eaux Etc Et qu'elle avait une attitude similaire Avec moi Qui elle m'a regardé Comme si j'allais piquer quelque chose Et du coup Fred s'est éloigné Et il était juste là A observer What is happening You know what I mean Fred il était juste là A observer Et à un moment donné Je suis là A prendre des vêtements Et j'entends Fred Qui est là En mode Oui Est-ce qu'il y a un problème avec elle Pourquoi est-ce que vous la regardez comme ça Pourquoi Genre J'étais juste là en mode What is happening What is happening guys Parce que vraiment Fred c'est une personne Tellement calme Fred c'est un amour Donc quand Fred Il est énervé Just know that Vraiment Il y a un truc extrême Qui s'est passé Donc là Fred était là en mode Oui Si elle a besoin de vous Elle va vous dire Vous n'êtes pas obligé De la coller comme ça Ou la regarder du coin de l'oeil Comme ça Elle va pas voler Quoi que ce soit Oh my god guys Je sais même pas comment expliquer Ce qui s'est passé Mais du coup Fred était vénère Et je pense qu'à plusieurs reprises Il a vu que dans certains magasins On me traite mal Etc Donc il était juste hyper vénère Et la réaction de la dame C'était Genre That's all Genre même pas Désolée Etc Même pas Oui mais je suis là pour aider Parce que She knows what she's doing She knows what she's doing Et clairement J'ai acheté Bon malgré ça J'ai acheté des otiques Etc Comme je l'ai dit Je suis vraiment dans l'optique Où je ne prête même pas attention A ce genre de choses Because you know what Ah mon oreille il gratte là Mais du coup Fred Il a éclaté dans le magasin Yeah En même temps I was just like This is my man Look at my man I'm joking Mais c'est quelque chose Qui m'arrive très souvent Et en vrai c'est dingue Parce que C'est toujours dans les magasins Genre par exemple On est parti à Apex après Genre on est parti à Apex Pour voir les Apple Watch Etc Parce que c'est l'un des temps Vraiment j'ai une obsession Pour l'Apple Watch Genre la maison blanche là Ah oui I like it Donc on est parti voir Les Apple Watch Etc Et justement une vendeuse Elle est venue de nouveau Elle nous a demandé Est-ce que vous avez besoin d'aide Et we were like No On est juste en train de regarder Et she was like Ok no problem Si vous avez besoin de manger Je suis là-bas N'hésitez pas Me demander quoi que ce soit Et elle est partie Elle nous a pas suivi Pourtant Apex C'est un magasin d'Apple C'est des otiques Qui coûtent cher Mais pourtant You know what I mean Genre ils nous traitent pas Comme si on était des voleurs Dans le magasin I don't know how to describe this Alors que tu vas passer Dans un petit magasin Etc C'est là qu'on va te suivre Qu'on va te regarder de travers Like oh stop that shit Like clearly stop that shit Et je comprends entièrement Le fait que Les vendeuses doivent travailler Et que des fois Ben l'employé en question On les dit De voilà Allez voir les clients Demander etc Je comprends But yeah never mind You know what Let me just show you guys Qu'est-ce que j'ai acheté hier Et franchement Limite je regrette Que ma caméra n'était pas allumée Quand Fred a pété un câble Parce que I was shocked I was shocked Et je pense qu'elle s'attendait clairement Parce qu'une personne M'est face la remorque Qu'elle est en train de me surveiller Qu'elle est en train Genre limite je suis là En train de prendre des otiques Elle est juste là Genre à côté de moi Genre en train de me surveiller Genre elle me suit partout Dans le magasin Je sais pas si vous réalisez A quel point Genre je parle même pas D'une personne qui était Genre à côté Au something like that Elle est juste derrière moi Remorder qu'est-ce que je fais A chaque moment De mon shopping Non il y a deux articles Qui étaient pas en solde Parce que j'ai aussi acheté Un truc pour Fred Déjà ça c'était pas en solde Donc ça c'est un petit haut Un petit haut A 600 roupies Et j'aime beaucoup la matière Et ces derniers temps Vous allez voir que J'aime bien porter Des hauts blancs Etc I don't know J'aime bien le blanc Ces derniers temps Donc qu'habituellement Je porte chez tout du noir Mais ces derniers temps J'aime bien le blanc J'ai aussi acheté Ce petit haut rose Clairement Je sais que là De vous dire Like what Coralie Il va porter du rose Moi aussi je suis choquée Mais comme je vous l'ai dit J'ai essayé de tester De nouveaux trucs Etc Avec ma prise de poids Etc J'ai quand même eu Un peu de boobs And they look cute Donc vraiment Avec ce petit haut là Très décolleté I think they will look cute Et le haut était disponible En rose Et en jaune Mais le jaune en soi N'était pas joli jaune Si j'ai pris cette robe là Je pense que c'est mon achat Préféré d'hier Like look at this Mais c'est so me Ça c'est grave mon style Et ce que j'aime avec cette robe C'est juste les ouvertures Ici Parce que ça fait très joli Chez les gens Donc voilà La furniture éclair aussi Est très intéressante Je pense qu'avec des boots Ou même avec des talons Ou même avec des baskets blanches This will look dope You know what I mean Donc I really like it C'est mon achat préféré d'hier Et de base ça c'est à 1099 Et je pense I don't remember C'était en solde en tout cas I just don't remember Combien c'était Ensuite j'ai acheté un polo C'est le même polo qu'hier Donc le polo en blanc Je l'ai pris en bleu En vrai c'est ce polo Qui existait en plus de couleurs J'avais acheté toutes les couleurs I'm not joking Parce que je trouve que Ce polo me va très bien Genre vous avez vu La version blanche Hier ça me va hyper bien Donc J'ai vu que la version bleue Et la version blanche Et du coup je l'ai acheté J'ai aussi vu un polo jaune Chez Woolworth Par contre les tailles Chez Woolworth Like it's so big Like ça me Franchement c'est trop grand Pour moi Genre même le S Je pense qu'il n'y a pas L'XS I don't know Mais même les petites tailles Chez Woolworth C'est vraiment grand sur moi Donc Never mind Donc là j'ai acheté encore Un polo I really like it J'ai envie de mettre Plein de polo comme ça En vrai là j'ai envie De m'acheter un polo Chez Lacoste Parce que je trouve que Les polos Lacoste sont Et en plus Ça va très bien J'ai acheté Un parfum Lacoste récemment Donc J'ai besoin d'un polo Lacoste Pour mettre mon parfum Lacoste dessus Obviously Donc voilà J'ai aussi acheté Une petite robe verte Voilà style polo en haut I think it will look cute Et du coup Une petite robe verte Comme ça Que je peux mettre Avec des baskets blanches Donc Yep Et la robe Elle était à 799 Toujours en solde Donc elle était pas à 799 Je vais trouver ce petit short là En solde A 50% off Et ce short Je l'ai déjà en blanc Je pense que vous le savez déjà Je l'ai acheté Je l'ai acheté en blanc Quelques mois Les soldes Donc remember Et puisque j'adore la matière Et j'adore ce short Et en plus c'était à 50% off Je l'ai pris en vert Donc Yep J'ai aussi pris ce petit haut là C'est Los Angeles Bla 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 90% Donc yep Ça l'est trop cool S'il y avait 97% là Parce que du coup C'est mon année naissance But yep I think it will look cute Avec un petit short en jean Surtout que Quand je vais passer à Rodergue Et tout It will look cute Pour en contre Je dois vraiment m'acheter Des short en jean Parce que Mes short ne me vont plus Et que vraiment Je vais jouer à ces derniers temps Pratiquement tous mes vêtements Ne me vont plus I'm not joking Et voilà ce que j'ai acheté Pour Fred Une petite chemise Like look at this Like cette couleur Sur le teint de Fred Looks so nice Et ça change un peu De ce qu'il a l'habitude De mettre Parce qu'habituellement Les chemises Qu'il a l'habitude De mettre C'est beaucoup plus épais Et là c'est beaucoup plus fluide J'ai acheté ces barrettes Chez Kiabi A 150 prix Alors que je sais Que je peux avoir ça A 50 prix après lui Like no jokes I don't know why I would do that Mais j'ai même pas Le temps d'aller pour lui Donc à mesure que J'ai besoin de barrettes Donc j'ai acheté des barrettes Et ça c'est des barrettes Que j'adore Parce que c'est justement Avec ce genre de barrettes Que j'adore Que j'attache mes cheveux Donc j'ai juste A mettre la barrette Comme ça And that's it Ça va juste Je sais pas comment expliquer Mais ça va juste And pineapple Hey guys I'm back Il est 6h39 De l'après-midi Du soir Et là Je vais juste rapidement Partir au supermarché Avec Fred Parce que j'ai quelques petits trucs À acheter Pour faire mon banana bread Donc yes Les bananes sont mures So I'm so excited about it Because I love eating Banana bread Ah non T'es cédé Entre discrètement là Non je t'ai entendu Donc yeah Je disais que là On va juste partir Au supermarché Pour acheter des ingrédients Pour que je puisse Faire mon banana bread So let's do this Je ne me souviens pas du tout Si j'ai parlé de ça ce matin Parce que Bon j'ai passé ma journée À travailler So I'm really tired Et yes Mais je disais justement Que jeudi Il y a une possibilité Que je dois passer Faire un tournage Pour un portenoria Et du coup Ça a été confirmé Et donc yeah Jeudi On a un portenoria On va passer Téciter un truc Etc Et un truc que j'aime beaucoup So I'm so excited about it Par contre justement J'ai l'impression que j'ai une allergie Aux miyatis I don't know about this Donc il y avait des cupcakes miyatis Que Yobi a fait pour nous Et je suis limite On est en train d'avoir des boutons Chaque fois que je mange Ces cupcakes Genre c'est pas la faute de Yobi Je pense que je suis allergique Aux miyatis en soi Genre le fruit Tu savais pas Oui je savais pas du tout Et en vrai La première fois que j'ai mangé Les miyatis Déjà il y a un coulis de miyatis Un coulis de fruits rouges Ou something like that Et ensuite il y a quelques miyatis Sur les cupcakes Et quand j'ai mangé Les miyatis c'est les blueberry Je disais ça à Fred Donc la fois tu as fait le Comment on dit ça là Les tests allergiques Ouais parce que moi j'ai l'impression Que j'ai beaucoup d'allergies Mais je suis pas courante Genre j'ai pas d'allergies Avec des trucs genre pistaches Crustacés et tout Mais j'ai l'impression Que j'ai des allergies Vraiment haut du commun Comme par exemple Moi je suis allergique Aux Qu'en fait ça là ? Les aubergines Tu sais ce que je veux dire ? Ouais aubergines C'est assez haut du commun Donc je sais pas I don't know what's up Ou peut-être tu es allergique A tous ces trucs Qui ont une Comme si C'est rouge Ouais tu vois gros Mauve et tout Parce que c'est Quand même Mietti et aubergines C'est louche quoi Tu vois ce que j'ai de te dire ? C'est fou Bon Tout ça pour dire que Coralie Ne touche plus Au cupcake mietti Pourtant c'était hyper bon En plus il y a un coulis de mietti À l'intérieur C'est genre ça ? Ouais c'est lui Ouais il court Madame qui est allergée là Quoi ? Ma petite madame qui est allergée Allergée à quoi ? Allergée à quoi ? Au mietti en général T'es contente ? Oui Oh t'es contente ? Oui Pourquoi t'es contente ? Bah t'es allergée Tu imagines toi demain Tu as une fructue appelée à Tchoune C'est pas drôle C'est clairement pas drôle Non mais imagine toi Vous l'avez dit Bah t'es une fructue appelée à Tchoune Tu vois qu'elle est allergée au Léa Tchoune Tu veux rire ? C'est pas drôle hein ? C'est qui qui est allergée Lève les bois Et attends Quoi ? Cannelle en poudre Attends Non mais c'est fou quoi Il y a une pénurie d'aluda Hi guys Nous sommes mercredi Et hier soir j'ai fait le bad on a bread By the way Que j'ai totalement oublié de vlogger Parce que j'étais en train de faire un reel I was so excited about my reel Que j'ai totalement oublié de faire la vidéo Enfin de vlogger en soi Et si jamais la recette vous intéresse etc Just check on my Instagram Parce qu'il y a un reel Avec les ingrédients etc So Yeah just saying Et là aujourd'hui je vais au bureau J'ai un tournage Fred est juste sorti Acheter quelques faratas pour moi For me to have lunch a little bit later Mais j'ai aussi un bout de banana bread Juste tout derrière Et je vais aussi ramener les cupcakes Que j'ai commandé chez UV etc Parce que c'était pas mal de cupcakes à la maison So I was just here like Ok je vais ramener ça pour les collègues etc So yeah On va distribuer les cupcakes aujourd'hui But here's how it's going Et je viens de me rendre compte Qu'il y a un bus juste en face Et que les gens sont en train de me regarder pour aller J'ai l'impression qu'hier j'ai pas beaucoup vlogger But I was just working guys And I'm really tired today J'ai l'impression que j'ai pas dormi Alors que si j'ai dormi hier Bah gare en plus depuis hier J'ai hyper mal au vent I don't know what's up It's definitely not a poop So I don't know what's up Mais voilà voilà Let's try to have a productive day ahead Y'a que c'est gros poids rougaïa Gros poids rougaïa Ah bah y'a calbasse Euh y'a pas de Y'a quoi comme carré Mais gros poids Ben bretons rougaïa Je suis y'a calbasse Ouais calbasse alors Allez Allez bisous Dans ton poulet je mets quoi Plus de poulet ou je sais Dans le poulet tu peux mettre Un petit peu gros poids et rougaïa Mais pas calbasse Allez Allez Merci Ça fait trop bizarre de remettre une vidéo Like cooking with Cora en lit Parce que Justement Jake a commenté And he was like Hashtag cooking with Cora Et si vous me suivez du plus longtemps Vous savez que Très longtemps de cela Je pense que c'était 3 ans de cela Je ne me souviens pas Mais je faisais des vidéos recettes comme ça Et j'avais appelé ce concept Cooking with Cora Et c'était un concept hyper cool Parce que du coup Ben moi je suis pas Je suis pas cuisinée comme une pro Etc Mais c'était juste cuisiner Facilement rapidement Pour bien manger Sans forcément être une pro You know what I mean Alors je viens de faire la distribution des cupcakes Les gars ont fait mon café So that's really nice Et là je vais juste Commencer à travailler Let's do this Let's have a productive day ahead J'ai beaucoup de montage J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui So Yeah let's work Je vais aussi ramener un morceau Du banana bread beer Let me show you It looks really good Ah en plus il y a deux morceaux Ok that's nice Look at this Avec le chocolat et tout It looks really good Il m'a dit Il m'a dit Il me donne une côte blanche Like duh Clean idea Ok guys Il est 5h40 Et là on est juste venu à Marogany Pour manger un petit truc Because I'm hungry Fred aussi a très fin So let's eat something Surtout que Je pense qu'on a tous les deux Une grosse journée aujourd'hui A tout de suite So let's eat Allons décompresser Je viens juste de finaliser Les derniers petits détails Pour le tournage Par rapport au portenoria Etc Que j'ai eu récemment Donc c'est un portenoria Avec Winners Like we can talk about it Parce que de toute façon Demain vous allez venir avec moi Pour le tournage So Yep c'est un portenoria Avec Winners I'm so excited about it Parce que Give me one minute Il faut que tu ouvres le box Ouais Je dois juste mettre mes affaires Dans le box Oh my god It's so heavy Chew Wouuuu Bien rose hein Haha Not Fred and I Judging Over people's call Haha Ha 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 Le underwild? Super Perfect Perfect T'as fait finir de resbettir Pour faire tente tout vite Pour prendre un vaisseur Oui T'as fini de resbettir Pour faire tente tout vite Pour prendre un vaisseur Tu sais y'aura pas que tente Y'aura que tente Y'aura que tente Mais non Tu m'as pas dit d'amuler le programme Oui Amule t'as raison Ben c'est ça Tu viens quitter ta voiture Si je viens Y'a ça Ha 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 Tu me donnes le Le package de Rodrigue Une fois Parce que tu me payes En dédommagement Non t'es sérieux là Ha 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 Tu es en train de me soutirer de l'argent T'as pas honte J'aurais honte à ta place Quoi? Aller je t'attends Voilà les toilettes sont hyper cool ici Regardez ça Y'a un Outdoor In the jungle I don't know how to describe this But here Je vais juste attendre mon friend Ah je sais que j'ai une grosse journée aujourd'hui On est en paquette Mais pourquoi tu fais boulettes fromage Mais y'a boulettes fromage Ouais mais Pourquoi tu as fait boulettes fromage Oh tu veux pas boulettes fromage Je vais faire un spécial Montagne fria Montagne fria On peut être maintenant chercher boulettes fromage Demain on va y'a ta mode Mais y'a pas boulettes fromage en maison Bébé Mon frère montagne fria Mais pourquoi pas boulettes fromage Et Pocatou a fait boulet de fromage Je sais un petit peu Je veux boulet de fromage On va te faire boulet de fromage Non je veux boulet de fromage Je m'en fous de ton oiseau Maman met ton oiseau dans mine buie Ha 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 Tu as vu de l'oiseau ? Non je veux boulet de fromage Eh tu m'écoutes pas là ? Je t'épaule Regarde le biais sur l'écharpe Je t'épaule Regarde le lézard Le lézard Le lézard ça pleure fort Je t'épaule Je veux boulet de fromage Regarde en haut Regarde en haut Regarde en haut Regarde bien ensemble Wow t'as vu ? Je veux boulet de fromage Tu as pas fait boulet de fromage moi ? Non Pourquoi ? Faut changer Tu peux pas ressembler à une boulet Je t'épaule pas à une boulet de fromage Je t'épaule pas à une boulet de fromage Hein ? Je t'épaule pas à une boulet de fromage Non Si je t'épaule pas à de rien Mais une boulet t'épaule pas à une boulet de fromage ? Oui mais c'est comme si un jour C'est comme si Il est pas bon Il est pas bon Il est pas bon Il est pas bon Il a mis la pelot jaune Tu me laissons manger ? Non mais Eh bien Pourquoi ? Ça couvre à chaque fois Un boulet de fromage Mais pourquoi pas ? Mais t'as disposé ? Mais t'as disposé de quoi ? We are next day Nous sommes jeudi Et pour tout vous dire A l'huile Maurice là C'est un congé public Donc bonne fête Canesh Tiatolti A tous les gens qui me suivent Et qui fêtent justement cette fête Pour tout vous dire Là il est 9h30 Donc dans pas longtemps Je vais sortir pour partir faire le portenoria Donc la vidéo que j'ai refaire avec mineuse etc Et je pense que sans le fait exprès Je suis habillée de la même couleur que leur logo Ils ont fait un rebranding récemment Et si je ne me trompe pas le logo est bleu et vert Et j'ai l'impression que je suis dans le même ton de bleu que leur logo Sans le faire exprès Là je porte mon nouveau polo shirt I really like it Ce n'est autant j'aime beaucoup le côté polo etc Petit jean Bosquet blanche Et j'ai aussi pris des petits biscuits là Parce que j'ai rien mangé depuis ce matin Et je vais quand même avoir un minimum dîner Pendant que je suis en train de faire la vidéo etc Je vais aussi prendre le ring light que Coca m'a donné Like this is life saving Je ne peux pas emmener mon gros ring light etc Je peux juste emmener ce ring light Avec Moi c'est un power bank Et le tour est joué So let's do this Hier je voulais vraiment m'asseoir poser Vous parler un peu To catch up Et en rentrant I was really tired Et en même temps J'ai tellement de mails Tellement de propositions envoyées Je suis aussi en train de faire la version Updated de mon media kit Parce que fun fact c'est que chaque année Je change le design de mon media kit Donc chaque année Vers mi septembre j'ai un nouveau media kit So I'm working on this And that's a lot of work Genre d'ajouter les nouveaux stats Les nouvelles moques Lesquels j'ai travaillé etc Like that's a lot of work Et en même temps Il y a quelques moques Qui m'ont demandé si je vais créer du contenu à Rodrigue etc Pendant mon voyage So I'm thinking about this Et je dois travailler sur une petite crédit tarifaire etc Pour voir qu'est-ce qui est possible Sur Rodrigue Parce que j'ai aussi envie de profiter mes vacances Mais en même temps You see Like y'a pas de vacances en vrai Y'a pas de vacances I'm always working Donc ok But I will try my best to create some good content But I will try my best to relax Mais en même temps C'est quand même une super opportunité de se dire Qu'il y a des moques qui sont intéressées A créer du contenu avec moi Même quand je suis à Rodrigue Donc j'ai vraiment pas envie de cracher dessus So let's see what's up Mais pour l'instant let's go Let's create some bum ass content Je suis un peu pédée pour tout vous dire I'm still thinking about it Genre la vidéo que je peux faire etc Qu'est-ce que je veux mettre en avant de la vidéo Comment je veux enregistrer cette vidéo Like vraiment I'm really nervous right now Parce que j'ai vraiment envie que ce soit une jolie vidéo But Let's do this Je suis sûre qu'on va créer un truc cool Et on va donner le nom du manager Et by the way on part hyper loin On part à Winners de Belle Rose Rose Belle I don't even fucking know the difference About Rose Belle et Belle Rose I don't know Mais en tout cas c'est celui qui est le plus loin Et c'est celui qui est dans le sud là Donc yeah Let's do this J'ai juste rapidement préparé mon sac Donc je vais prendre ring vague bla 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 And then we gotta go Donc yeah C'est hyper grand hein Ouais C'est fou c'est énorme quoi C'est hyper joli Je suis jamais venue ici Sincèrement C'est nouveau Genre 1 an 2 ans Ouais Peut-être 3 ou 4 ans Je suis jamais venue It looks nice C'est un super grand mall We are here Winners est juste là Donc là j'ai juste parti voir le manager Pour lui dire que je vais commencer mon tournage en pas longtemps etc Et voir un peu Whats up comment ça va se passer So let's do this Il est quoi ? 1h ? Tu prendras le temps d'arriver à Cascaute Ok 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 guys We are done for today Il s'est passé plein de choses que du coup je me sens triste que j'ai pas pu vlogger Mais j'étais à fond en train de travailler So Yeah On a rencontré une abonnée déjà pour commencer And Yeah She got some gifts for us J'ai montré tout ça à la maison But it was really nice Et Je vais vous expliquer what's up Do about you Give me like 1 minute Parce que de base la vidéo en soi J'étais censée juste partir là-bas Tester un bubble Ou something like that Ou même prendre un truc à manger Et Finalement le truc c'est qu'ils ont 5 best-sellers Et je me suis dit ok Comment je vais mettre en avant 5 best-sellers dans une vidéo Et c'est là que d'un coup j'ai dit à Fred Ok let's go Allons rencontrer des inconnus Et on va les faire goûter le bubble You know what I mean I don't know It was fun Du coup j'ai rencontré une abonnée justement L'abonnée qui nous a offert des cadeaux etc She was really nice Ensuite on est parti voir une vieille dame Qui avait l'air hyper intimidante Mais quand on est parti la parler She was so kind Elle a pris son rôle tellement sérieux etc Parce que Avant d'enregistrer les séquences avec quelqu'un etc Logiquement il faut demander la permission à la personne Donc je lui ai expliqué qu'est-ce que je faisais Ensuite je lui ai dit ok bah Faites comme si vous m'avez pas vue et tout Elle était à fond dans son roulette Elle était limite en mode oui Elle regardait en l'air et tout It was really nice Et là on va juste passer manger chez Casse-croûte Donc yeah let's go and eat Et ensuite on va rentrer I'm so excited de voir le montage etc Qu'est-ce que ça va donner ces séquences But yeah I'm really proud of me aussi Genre de D'explorer des thèmes comme ça Tu vois ce que je te disais Genre des thèmes vraiment différents Juste d'aller à la rencontre des gens comme ça De se connecter Bah aux gens qui regardent ou qui consomment Même qui ne consomment pas Mais qui vont découvrir ça grâce à toi It's insane Like it's insane But I'm really proud of me for that Thank you so much for your health baby You're the best Merci beaucoup Merci beaucoup Merci 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 C'est incroyable ! Ouais, c'est bon ! Tu veux goûter ? Toi, j'aime ça ? What's up guys, nous sommes samedi matin. Et là, je dois juste partir acheter quelques équipes manchées 101. Je dois aussi partir acheter un tissu. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus tard, mais pour l'instant, let's do. Mais ça l'envoie à l'équipe de 101, ça fait bien longtemps que je ne suis pas venue au magasin. On a oublié de ramener les trucs qu'on devait rendre ! C'est un peu trop tard. Ouais. Bonjour. Ouais. Ouais. Comment ça va ? Ouais. La caméra que je veux est là. Prochaine caméra de vlog. C'est très bien. Elle est chère par contre. Elle est très chère. Ah oui, c'est fermé ici. Il ne faut pas te servir. Comment ça va ? Godox. Il y a même LED à l'intérieur là. Qu'est-ce que tu veux ? Mon caractère est lié en fait. Ou bien l'idée en boîte fermée directe. Parce qu'en fait, moi... Ça t'a plus plu beaucoup l'espace comme c'est quand tu peux juste produire. Ça c'est celui-là combien ? Je connais là. Un 5 000. Un 3 000. Un... Ouais. Ouais. En 1950. OK. Allez, mais de moi ça me va. Même en haut. Comme ça. Je veux une nouvelle caméra. Merci. Tu descends pas ? Merci. Une grosse voix. Ah ouais mais c'était sur la lignée C'est au cas où est Ca doit être ok non ? Parce que c'est bien C'est le même si De toute façon aussi par mon mot prévenir It's so big T'as vu tu connais du sac moi ? Moi aussi Je croyais que ça venait dans un sac En vrai c'est une grosse boîte Du coup je redonne les lumières un peu Un alternative Gorillapod tu vois c'est fait de te dire Faut que je prends pas un Gorillapod En vrai mon Gorillapod il s'est pété à nouveau Comment tu mets ta caméra ? Bah ça tourne en haut là, tu vois tu peux enlever ça je crois Je faisais de me faire un prix dessus Parce que de fois mon Gorillapod si pété La terre elle me fait un prix Mais je peux mettre mon téléphone aussi dessus Donc ça c'est cool Donc yeah we are done with shopping Let's try this one comme nouveau Oui c'est tout ce que j'avais Ca va, là t'as besoin de moi Best price là Parce qu'ils défendent quand c'est Gorillapod Des fois Gorillapod l'ingrassé Je me suis venu à la guerre Comment ça va sinon ? On a trouvé de fresh haircut tout ? Fresh haircut non, mais j'ai une espèce de placo T'as besoin d'un autre store ? 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 T'as besoin d'un autre store Ok T'as besoin d'un autre store ? T'as besoin d'un autre store ? 100 photos ! Non, tu as besoin d'un autre store ? Qui nous préfère en octobre ? Fin octobre ? Fin octobre qui nous préfère ? Alors moi je parle de ça Live et direct Une caméra pour Coralie Une Sony blablabla Ça a besoin de la caméra de la Terre Dans la Galaxie Pour boiter intergalactique Tu mets toi ? Ça a besoin d'un autre store Et ça fait là 50 bâtons 101 pb 25 Fred pb 25 Donc oui Fin octobre On va acheter des lunettes bientôt En vrai on veut s'acheter des lunettes un peu assorties Enfin pas un peu assorties Alors on est à T'espoir à piste Mais on va s'acheter des lunettes bientôt Avant notre voyage à Rodrigue Donc yep Mais voilà voilà T'as besoin d'un autre store Ah oui Et by the way On a rencontré un pote de Fred Et il était comme Oh my god Je te suis sur les réseaux et tout Et j'étais comme Yeah thank you Et là Fred est jaloux Fred est comme Il m'a même pas dit qu'il me suit moi Like sorry I'm so sorry Que tu sois avec une beauté intergalactique Qui est talentueuse I'm so sorry Sorry not sorry Yeah Parce que t'es dans un groupe Moi j'ai dit Un mec qui Passait l'arbre Ouais il était comme ça Bien friendly Bien fermé Ouais Ok si ouais Il y a la musique et tout là Il y a un camarade d'école avec moi Trois camarades d'école On peut pas t'y avoir ? On le voit ? Trop bien Ça me donne envie La limite j'ai même pas besoin d'une raman j'ai envie d'acheter une raman Juste pour les soutenir Salut Comment ça va ? 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 Et franchement on dirait deux stores vraiment ruchées là C'est un truc de balade Ah il nous attaque dans une story trop cute Je crois qu'il attaque toi aussi Attends j'ai un hotspot Chatata ? Oui Je sais pas si il t'attaque C'était la story de nous en train de... Et on est trop mignons Rien à dire on est trop mignons Like... We are so cute Enfin quand tu me fais marcher Il y a des bulles 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 Je sais pas d'où ça vient Mais il y a des bulles I feel like I'm in a movie Il y a des bulles je mange avec mes cheveux comme ça Main character energy I want the bubble tea You know me with bubble tea Bonjour Alan Est-ce que vous avez le mango milk tea ? Je vais avoir fricking mango On met plus frais Faize Bicardia Du coup un... Un... Un tôme Un tôme Il y a longtemps Oui Un tôme Un tôme Un tôme Merci Tu sais qui est avec le skate là-bas ? Là même qui était mon pote avant Il a dit à me dire Tu vas manger les restes Alors qu'il venait chez moi A manger à ma table et qu'il était invité à tous les trucs de famille Jusqu'à que la jalousie prenne le dessus Tu sais quand je dis la jalousie, l'envie c'est des poisons dans le corps humain C'est vraiment des chaînettes comme ça C'est des chaînettes comme ça C'est des chaînettes comme ça Exactement Tu vois comme si ? Tu es très tétendue aujourd'hui Oui Tu es très amoureux Oui C'est vrai ? Tu es amoureux de qui comme ça ? C'est toi De qui ? Toi Toi c'est qui ? Toi Toi ? Apparemment Frédéric est amoureux d'une personne qui s'appelle toi Tu es très amoureux ? Hum ? Tu manifestes ça là ? Tu es sérieuse ? Tu peux pas rentrer mes propres phrases avec moi Manifesté manifesté Tu dois chercher tes propres phrases Tes propres dialogues Hey guys, on vient tout juste de rentrer Et je viens de réaliser que j'ai oublié de mettre ma crème soleil aujourd'hui Donc les bits là, ma poil est toute rouge But it's alright J'étais juste en train de comparer le nouveau tripod que j'ai acheté Où je peux littéralement mettre un micro et tout Like it's really nice En même temps je peux aussi l'utiliser pour mon téléphone Like that's so nice Et le Gorillapod qui s'est cassé Et je viens de réaliser que celui là coûte beaucoup moins cher que le Gorillapod en plus Parce que le Gorillapod il était à 2275 opi Alors que celui là est à 1975 et il y a plus d'options etc Donc j'ai hâte de tester celui là et j'espère qu'il va pas se casser facilement comme l'autre Mais ah oui I like it C'est beaucoup plus discret, beaucoup plus léger Ah oui I like it Et j'ai aussi acheté un Oh it's here Like it's super big though J'ai acheté un nouveau light box Look at this, ça vient dans le sac et tout En vrai tous les accessoires, équipements Godox Ça vient dans des sacs hyper stylés Ah oui I like it J'adore cette moque en vrai pour tout ce qui est lumière et tout Godox is a really nice brand Et du coup ça aussi je l'ai acheté chez 101 Et là Fred est juste en train de préparer un petit truc à manger Parce qu'on est bossé à acheter des boulettes Et finalement il n'y avait pas beaucoup de boulettes On a pris des boulettes de viande Et là on a fait des boulettes de fromage Et on va faire des nouilles etc avec And we will just eat Et c'est Fred qui s'occupe de la bouffe Donc yep pendant que moi j'étais là A déballer mes achats et tout En vrai je suis tellement excitée quand j'achète de nouveaux équipements et tout I feel so good Like vraiment Acheter des équipements c'est une thérapie Don't tell me no, c'est une thérapie Et like that's it Mais voilà voilà Là je vais juste ranger un peu tout ça Parce qu'on va certainement venir manger Et c'est pour donner un film en même temps Donc on va juste ranger tout ça Hey guys, Coralie editing here Il est 2h40 du mat Et je viens de réaliser que Je n'ai pas terminé ce vlog Donc je me suis dit let's go Je vais juste allumer ma caméra pour terminer ce vlog Il vient tout juste de faire ma skin care J'ai l'impression que like I'm glowing Donc yeah, never mind Mais en tout cas j'espère que ce weekly vlog vous a plu And I'll see you next week guys Bye 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 Sous-titrage ST' 501